Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes vœux pour 2021, mes meilleurs vœux. Et j'aimerais introduire cette vidéo par tout ce qui a pu se passer en 2020. C'est-à-dire refaire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé en 2020. Ça a même été pour certaines personnes une année catastrophique, tragique, très difficile. Dans tous les cas, cette année 2020, elle restera gravée dans l'esprit de chaque personne. Et aujourd'hui, on doit tourner la page. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit regretter ce qui s'est passé en 2020. Ce n'est pas pour autant qu'on doit haïr tout ce qui s'est passé en 2020. Il y a certainement eu beaucoup de positifs à tirer de cette année, même si ça peut paraître difficile. C'est une nouvelle année pour tourner la page, écrire page blanche en fait, partir d'une page blanche. Et il faut vraiment se servir de cette date pour simplement avancer. Avancer donc sportivement, on est d'accord là-dessus, mais aussi en termes de qualité de vie. Donc, qu'est-ce qui t'entoure ? Quelles sont tes influences ? Ton niveau de bonheur ? Ton niveau de fierté aussi en toi-même ? Est-ce que tu es fier de toi ? Est-ce que tu arrives à accomplir ce que tu veux dans la vie ? Est-ce que tu te rapproches de tes buts ? Est-ce que tu as des buts ? Est-ce que tu es capable de définir réellement tes objectifs ? Et en ça, c'est une très bonne chose de passer à une année nouvelle, tout simplement. Et j'ai donné mes voeux à beaucoup d'entre vous qui me regardaient. J'ai écrit des messages personnellement à beaucoup d'entre vous parce que j'ai envie d'être proche de ma communauté. Et j'ai aussi partagé un message sur Facebook, par mail et sur Instagram. Et voilà, aujourd'hui, il est temps aussi de vous partager mes voeux sur cette chaîne YouTube. Mes voeux, ils ne vont pas être dans l'anticipation des événements. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire les piscines vont réouvrir, je ne vais pas vous prédire des choses, je ne vais pas prédire les événements à venir. Par contre, mes voeux, ils vont être dans, justement, le fait que vous ayez tous une santé meilleure, de meilleures émotions, plus de bonheur, plus de partage avec vos proches, vos amis. Et surtout, essayez d'être à l'écoute de vos émotions, de votre niveau de bonheur, d'éliminer un petit peu tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être dans le champ lexical de la déprime, de la mauvaise nouvelle, etc. Ça, on ne veut pas vraiment le faire rentrer, en fait, dans notre vie parce que ça va impacter directement nos émotions. Et ce que je vous invite à faire, en toute modestie pour cette nouvelle année, c'est essayer de vous sentir mieux chaque jour en termes de bonheur, de qualité de vie, d'émotion, de bien-être. Et si... Voilà, c'est une chaîne de natation, c'est une chaîne sportive, mais ça va être super important pour vous et pour votre progression sportive de vous sentir bien au quotidien et de vous sentir de mieux en mieux. Et chaque jour qui passe, vous sentir mieux émotionnellement que la veille. Plus simplement, mes meilleurs voeux de bonheur pour cette année 2021, de santé, mes voeux les plus positifs en termes sportifs, soyez meilleurs que la veille. Physiquement, en termes de sagesse, en termes d'objectifs, en termes d'ambition sportive. Et moi, je vous invite vraiment à prendre du plaisir. Prendre du plaisir et être à la recherche de ce plaisir, que ce soit plaisir sportif ou dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça que je vous souhaite pour 2021. Voilà mes voeux pour vous. Et en tout cas, c'est des voeux qui sont sincères, bienveillants. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau projet, nouvelle résolution, bonne résolution. Qui dit nouvelle année, dit aussi du nouveau en fait. Nouvelle année, c'est synonyme de nouveau. Et j'ai envie de partager un petit peu mes projets pour cette année avec vous parce que c'est important, ça vous concerne si vous regardez cette vidéo. Et surtout si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Les projets sont très simples. 2021, il y a 40 stages ouverts. C'est-à-dire 40 stages de natation pour vous. 2020, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que 2020, on n'a pas pu nager correctement. On n'a pas été dans des bonnes conditions sportives. On a été enfermé chez nous. 2020, sportivement, on va te dire que ce n'est pas du tout la meilleure année. C'est la pire année. On peut le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et dans ma démarche d'accompagner les personnes qui veulent progresser en natation ou qui partent de zéro et qui veulent ressentir plus de glisse ou arriver à nager 400 mètres sans s'essouffler ou alors qui sont à la recherche d'une haute performance, je m'adresse à tout le monde. Dans cette démarche de vous aider, de vous accompagner, j'ai ouvert 40 dates en 2021. Donc, je vais travailler pour vous. Je vais beaucoup travailler. Ça représente beaucoup d'efforts. Chaque stage représente beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais de votre côté, il y a systématiquement des résultats. Je veux qu'on puisse effacer cette année 2020, que vous puissiez venir en stage et repartir du stage avec une vision claire, très claire de votre natation, de votre technique, de vos défauts, mais aussi de vos qualités et de comment continuer à progresser après un stage de 4 jours. Un stage de 4 jours de natation avec moi, c'est une immersion dans laquelle vous allez beaucoup nager. Vous allez faire des efforts. Et moi, je vais beaucoup vous accompagner. Et c'est ça l'idée. Je vais beaucoup vous accompagner. Je vais vous filmer sous l'eau et je vais vous montrer les techniques, les éducatifs en fonction de votre vidéo, votre nage et votre technique. Comme ça, vous repartez vraiment avec une clarté en termes techniques en natation et en termes de marche à suivre pour la suite. Et c'est ça l'idée. Mon premier projet, c'est d'assurer ces 40 dates, ces 40 stages en 2021. Pour que toutes les personnes qui sont en contact avec moi à travers cette audience, des réseaux sociaux, YouTube, etc., puissent venir me rencontrer en physique et qu'on avance ensemble sur les objectifs sportifs. Autre objectif que j'ai par rapport à cette chaîne, c'est tout simplement de vous faire des vidéos régulièrement. Et à travers YouTube, Instagram et Facebook aussi, à travers les réseaux, j'ai envie de vous donner de la motivation, un élan de motivation. J'ai envie de vous partager peut-être un peu plus mon quotidien. En tout cas, vous partager de la motivation, un état d'esprit à adopter pour atteindre tes objectifs. Et un accompagnement aussi, je veux dire, psychologique sur où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis capable de faire l'étape d'après, est-ce que je suis capable d'avancer d'un pas de plus au niveau sportif, etc. Et bien sûr, vous donnez les tutos techniques, les trames pédagogiques pour peaufiner votre technique, votre crawl, nager plus vite, nager plus longtemps, mieux nager, avoir plus de glisse. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je vais essayer vraiment de mettre l'accent sur la motivation et voilà, vous donner l'envie. L'envie d'aller nager, l'envie de faire du sport, l'envie de bouger, l'envie de progresser et l'envie de devenir un meilleur athlète. Et chaque jour, on peut s'amuser à faire le bilan aujourd'hui en 2021, du coup, et se dire, ok, dans un an, où est-ce qu'on en est ? Et je vous invite à faire ça. Voilà, très heureux et il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. Forcément, très heureux d'entamer cette nouvelle année avec vous. Très heureux d'avoir l'occasion de partager des moments en présentiel avec vous à travers les stages. Donc les stages, comme je vous l'ai dit, c'est très sportif, mais aussi c'est une très bonne ambiance, beaucoup de convivialité, du partage. Et puis voilà, en fait, pendant 4 jours, on partage notre vie ensemble. Donc, c'est top. Et voilà, j'aimerais aussi connaître vos projets. C'est-à-dire qu'on a dit il y a 30 secondes, si on faisait le bilan jour 1 2021 et dernier jour 2021, qu'est-ce qui se serait passé ? Mettez-moi en commentaire quels sont vos projets. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous rêvez de faire en 2021 ? Mettez-le. Si vous regardez cette vidéo, mettez un commentaire et donnez-moi votre projet. Je vous remercie, c'était Malcolm de Apprendre Serge Natation. N'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube, partager le concept Apprendre Serge Natation, les stages, les vidéos, tous les posts que je peux faire. N'hésitez pas à le partager ou à en parler. Ça va me donner beaucoup de force et beaucoup de motivation aussi. Et voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu.